Les vraies voix sud radio, le grand débat du jour. Et officiel, Edouard Philippe est candidat à l'élection présidentielle 2027. Entre deux consultations avec Emmanuel Macron pour tenter de trouver un nouveau Premier ministre, Edouard Philippe surprend adversaire et partenaire avec cette annonce de candidature. Je trouve que c'est d'une indécence totale. Je veux dire, c'est pas ce qu'on attendait d'un ancien Premier ministre de la France dans la crise que nous vivons aujourd'hui. À gauche, la patronne des écologistes, Marine Tondelier, moque le sens du timing et des priorités. Mais là, le timing, l'idée pardon, il est pourri. Pourquoi ? Parce qu'on n'en a rien à tirer. La France ne trouve pas de Premier ministre, mais elle a déjà un aspirant président de la République. Edouard Philippe a donc annoncé sa candidature hier soir, en pleine crise politique, suite à la dissolution de cet été. Alors, est-ce que cette annonce est pour vous un synonyme de présidentielle anticipée ? Est-ce qu'Edouard Philippe ne veut pas finalement faire table rase du macronisme ? En s'imposant dans la majorité ? Et à cette question, candidature d'Edouard Philippe, est-ce le bon timing ? Vous dites non à 89%. Les vrais voix attendent vos appels, ainsi qu'aux dos 0826-300-300. Et le politologue Jean Petot est avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation à Sud Radio, Philippe Bilger. Cette candidature qui tombe à un moment donné où l'actualité se percute. Alors, pardon, je pense que malgré les apparences, ça n'est pas un si mauvais timing qu'on le dit. D'abord, il me semble que c'est le, non pas l'ultime, mais le plus important coup de pied de l'âme, et je ne fais pas référence à Thierry Baudet, que Edouard Philippe porte à Emmanuel Macron. Et depuis quelque temps, il mène une guerre subtile, sournoise, à l'encontre du président. Et je vois d'abord cela comme une attaque forte. Deuxième élément, il faut bien voir que lorsqu'il a dit qu'il est candidat pour 2027, et même avant, très clairement, il anticipe une élection présidentielle, et il précipite peut-être, dans le néant, la pratique présidentielle d'Emmanuel Macron, et il la fragilise. Troisième élément, j'en ai plus que deux, c'est qu'il décide d'annoncer sa candidature dans un climat politique qui, bizarrement, va lui donner du sens. Ça n'est pas absurde de l'annoncer, alors qu'on attend un premier ministre. Et dernier élément, il faut aussi penser au fait que, s'annonçant tout de suite, il prend acte, il prend date, et évitera peut-être tous les coups qu'il aurait eus s'il était demeuré virtuel. François Devoix. Oui, moi, je pense que c'est une très bonne stratégie, c'est extrêmement disruptif, dans le bon sens du terme, mais c'est surtout qu'Edouard Philippe réfléchit, comme beaucoup de gens, et qu'on est en train d'anticiper une présidentielle anticipée. Vous comprenez bien que, quel que soit le nom qui sort ce soir, de toute façon, il sera censuré. Je ne sais pas quel est le conseiller qui peut faire croire à Emmanuel Macron que Xavier Bertrand aura des voix socialistes, pas plus que Bernard Cazeneuve aura des voix de droite, donc il est lui-même, il a compris Edouard Philippe parce qu'il connaissait très bien la psyché d'Emmanuel Macron et surtout son manque de savoir-faire politique. Emmanuel Macron se retrouve dans une situation dont il est le seul responsable. Vous savez, c'était assez simple. Il suffisait de dire, ok, la gauche, vous êtes arrivés, Lucie Castette, je vous appelle, hop, on censure et hop, on passe à autre chose. Il a été incapable de faire ça, en réalité, parce qu'il n'a pas le sens politique que tout le monde et tous les turiféraires lui ont prêté depuis 7 ans. On se retrouve à l'os de ce qu'est vraiment Emmanuel Macron. En réalité, c'est un bleu en politique. Et la réalité, elle est là, profondément. Et moi, je trouve qu'Edouard Philippe, la seule chose que dit cette interview, la seule chose qu'elle dit, c'est qu'il a une analyse de la situation qui fait qu'il pense vraiment qu'on a une présidentielle anticipée avant la fin de l'année. Pierre-Yves Martin. Moi, je trouve qu'Edouard Philippe, sur le plan du territoire politique, a cranté. C'est un bon marqueur, cette communication. Maintenant, j'ai une interrogation sur la manière dont l'opinion publique, les citoyens, peuvent percevoir cette déclaration. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une présidentielle anticipée, que le deuxième quinquennat Macron n'ira pas jusqu'à son terme ? Ou est-ce que vous pensez que ça relève du fantasme ? Appelez-nous au 0826 300 300. Jean Putot, que faut-il penser de cette candidature déclarée ? Écoutez, j'allais dire que je suis un peu embêté parce que je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est génial, c'est génial ! Allez-y, développe. Bon, donc, non, non, je pense que c'est effectivement un bon moment. Le tempo est bon. Alors, le temps est un peu au vintage, dans ce qui a constitué, j'allais dire, la droite gaulo-pompidolo-chirakienne des 60 dernières années en France. Et je mets d'ailleurs Édouard Philippe parmi les héritiers de celle-là. Dimanche dernier, moi, je m'attendais, j'en voulais un peu au cadreur, qui avait pris les images de Ciotti dans son meeting. Je m'attendais à ce qu'une déesse noire soit sous l'estrade un peu en 1958, présentation de la Constitution de la Vème dans ce barnum extraordinaire que le général de Gaulle et Malraux avaient mis en scène la place de la République. Bon, alors, je voulais voir une déesse noire façon Pompidou. Elle n'est pas sortie, alors que c'était bien la réinvention de l'UDR, quand même, dans la bouche de M. Ciotti. Bon, voilà. Et puis là, effectivement, tout le monde pense à la déclaration de Rome de Pompidou en janvier 1969. Si Dieu le veut, je serai candidat à la présidentielle. Et c'est d'ailleurs intéressant au niveau du timing parce que, souvenez-vous, en 1969, le général de Gaulle a été élu pour la première fois au suffrage universel, en 1965, et le septennat doit l'amener jusqu'en 1972. Et entre 1969 et 1972, il y a trois ans. Et aujourd'hui, entre 2024 et 2027, il y a aussi trois ans, même si on est passé d'un septennat à un quinquennat. Avec cette différence qui est quand même substantielle, c'est qu'il était fort probable, effectivement, que le général de Gaulle ne se représente pas, évidemment, en 1972, tout comme on sait que Macron ne peut pas le faire en 2027, mais il était aussi, dans la tête de Pompidou, potentiellement tout à fait possible qu'après le choc de mai 68, le général n'aille pas au bout. Et pourquoi je fais cette comparaison, qui, évidemment, en matière d'histoire et de politique, est souvent irraisonnable, mais quand même, ou déraisonnable, c'est que, là aussi, ça veut bien dire, et je rejoins ce qu'a dit, aussi bien ce qu'on dit, aussi bien Philippe que François, ça revient à dire qu'Édouard Philippe ne pense pas que Macron va aller au bout de ce quinquennat, contrairement à ce que Macron a dit lui-même imprudemment, car il en est en politique, à mon sens, comme en matière de dissuasion nucléaire, il ne faut surtout pas le dire, et dire qu'on va utiliser éventuellement la démission comme arme suprême, comme la dissuasion, ça va sans le dire. Or, Macron a fait une fois de plus encore l'imprudence de dire, j'irai jusqu'au bout. Philippe Bilger. – À votre avis, Jean Petaud, comme vous avez fait référence à Georges Pompidou, est-ce qu'on pourrait dire que l'annonce présidentielle d'Édouard Philippe va fragiliser autant la présidence d'Emmanuel Macron, avec d'autres atteintes qui sont imminentes, peut-être, qu'à l'époque, celle de Charles de Gaulle avec Pompidou ? – Oui, je ne sais pas, Philippe, on pourrait en discuter longtemps, je ne sais pas si la déclaration de Rome de Pompidou a fragilisé de Gaulle, je pense que c'est plutôt le comportement de Giscard au référendum de 1969 qui a emporté de Gaulle dans la victoire du nom, au passage d'ailleurs. Comparons les deux attitudes d'un de Gaulle qui fait savoir à minuit, le soir du dimanche soir du référendum, qu'il partira le lendemain à midi, ce n'est pas tout à fait l'annonce d'une dissolution après une des Européennes plus ou moins loupée. Je reviens quand même dans la relation effectivement actuelle entre Macron et Philippe, son ancien Premier ministre. Vous disiez, Philippe, Philippe Bigère, que Édouard Philippe mène une guerre subtile et sournoise. Elle n'est pas si sournoise que ça, elle est assez claire, je pense. Et il y a manifestement une vraie rupture entre les deux. Ce qui est d'ailleurs un peu surprenant, c'est que tout ça ne s'appuie pas d'ailleurs vraiment sur des programmes très différents. Moi, j'aimerais savoir quelle est véritablement la différence programmatique entre Édouard Philippe et ce que fait Emmanuel Macron depuis qu'il est élu. Moi, une réflexion que je partage avec vous, Jean, c'est qu'il y a deux choses. D'abord, le caractère implacable des institutions fait que de toute façon, la disparition d'Emmanuel Macron, elle est programmée, elle commence déjà. Il s'est même à se demander s'il n'a pas appuyé sur le bouton dissolution pour continuer à entretenir l'idée qu'il est le maître des horloges. Ça, c'est le premier point parce qu'aucun président n'accepte ça. Mais regardez la fin de Mitterrand et celle de Jacques Chirac, c'est normal, c'est la logique d'institution. Vous ne pouvez pas vous représenter, vous comptez de moins en moins dans le rapport de force. Et lui veut occuper ce terrain. Le deuxième point, c'est que vraiment, Édouard Philippe et Emmanuel Macron, c'est une histoire terminée depuis longtemps, en réalité. et moi, je pense, pour la philosophie politique et pour la santé démocratique de ce pays, plus les jours passent, plus je pense que, je vous le soumets à mes camarades de table, nous ne pourrons pas faire l'économie d'une présidentielle anticipée. Il faut purger le processus jusqu'au bout. Nous ne pourrons pas bricoler une sorte de gouvernement qui passera à chaque fois à une ou deux voix près ou qui ne passera pas, qui sera censurée comme ça pendant un an. Il faut aller au bout du processus pour purger. Qu'en pensez-vous ? Réponse, Johanna Marseille. Réponse, on parle 0826-300-300. Jean Peutot ? Je n'ai pas compris que Françoise m'a posé la question. Oui, c'est à vous. C'est un point, je pense, qui est tout à fait important parce que, de toute façon, la carte de la dissolution on sait qu'elle est impossible avant le 10 juin 2025. Il ne faut pas oublier que ce qui retient l'idée de ne pas faire tomber un gouvernement, c'est la menace de la dissolution. Or, à partir de maintenant, les députés sont en stabulation libre, si je puis dire. Exactement. 10 juin 25. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire tomber tout ce qu'ils veulent. Ils n'ont plus aucunement la menace de l'article 12. C'est, en gros, open bar en matière de censure. Bien sûr. Et on n'aura pas de dire, mais regardez, tel groupe mêle ses voix avec tel autre groupe. C'est le cas quand même. On est au scandale. Bien sûr. Les gouvernements vont tomber au fur et à mesure que le temps va passer. Et c'est vrai que, quelque part, c'est pour ça que je pointais du doigt l'imprudence sémantique d'Emmanuel Macron. Moi, de dire, je resterai quoi qu'il en coûte. c'est encore une fois mal joué de sa part. Et je pense que, je ne sais pas si, comme dit François De Goy, il manque de surface politique depuis longtemps. En tous les cas, je pense qu'il ne sait plus jouer dans la surface adverse. Il est un peu atteint d'homme bapisme, si j'ai bien compris. Il s'arrangeait du côté d'homme bapé si j'ai bien vu les résultats. Elle est direction Marseille avec Johan. Une réflexion, Johan ? Je ne suis pas du tout en accord avec ce qui a été dit. Pour moi, ce n'est vraiment pas du tout le moment d'annoncer ça. Je trouve que, stratégiquement, tant en termes de timing par rapport au moment et par rapport même à ce qu'il va faire, pour moi, ça n'a pas de sens. D'abord, par rapport à ce qu'Edouard Philippe veut faire, il veut se présenter le présidentiel de 2027. Ok, parfait. jusqu'à présent et ça fait rare de ma part, l'histoire a montré que bien souvent ceux qui se déclaraient trop tôt, ce n'étaient pas forcément ceux qui arrivaient en tête. Oui, mais là, peut-être que la séquence est peut-être particulière. Restez avec nous, Johan. Laurent de Bordeaux est avec nous. Bonsoir, Laurent. Bonsoir, Laurent. Oui, bonsoir à tous. Voilà, moi, je me permettais dans l'effet de vouloir intervenir. Contrairement à ce que j'ai pu entendre, pour moi, je pense qu'Emmanuel Macron va rester jusqu'à la fin. Il ne partira que si on lui demande. Ça lui permettra de mettre en place un gouvernement technique qui fera fin de ne pas diriger mais qui pourra diriger de loin, car il aura toujours le bouton pour changer de Premier ministre. Donc, pour l'instant, pour lui, j'ai l'impression que tout roule. J'y suis, j'y reste. J'y suis, j'y reste jusqu'à la fin. Par contre, ça va faire le chou gras des journaux, des commentateurs pendant des mois. Mais passez à un autre sujet parce que Macron sera toujours là. Donc, il sera tout là jusqu'à la fin. Par contre, bien sûr, qu'il va y avoir des personnes qui vont vouloir se présenter, animer le débat pendant deux ans. Comme on dit en philippe, c'est tout à fait normal. Mais Macron va rester jusqu'à la fin avec un gouvernement technique. Il va garder son semi-pouvoir jusqu'à la fin. Ne vous inquiétez pas. De toute manière, c'est l'Europe qui dirige avec le cordon de la bourse. Donc, on ne va surtout pas continuer à ajouter du chaos sur du chaos. Macron préfère rester sur un demi-cao que basculer la France dans un chaos total. Donc, c'est mon avis. D'accord. Jusqu'à la fin, Laurent, et on vous appellera avant trois ans. Et on verra si vous soutenez toujours cette hypothèse. Merci en tout cas, Laurent, de nous avoir appelés de Bordeaux. Merci beaucoup, Jean Petot. Et même si vous avez dit la même chose que nos vraies voix, vous l'avez dit autrement. et les auditeurs pensaient le contraire. C'est très intéressant. On se rend compte qu'on a eu raison. Les auditeurs disaient le contraire. Non, mais par rapport à Jean Petot, il a légitimé ce qu'on pensait. Merci, Jean. Pour qu'on ait Jean Petot dans le studio, je pense qu'il va falloir qu'on se déplace tous chez lui. Décidément. Au revoir du Bordeaux. Au revoir du Bordeaux. Ah, très bien. Au revoir du Bordeaux. La vie d'alcool dans un cours de la santé. Merci beaucoup. Dans un instant, avec Johan de Marseille, le qui c'est qui, qui l'est dit. Mais oui. En tout cas, ce n'est pas moi. A tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.